Alors Notre-Dame Paris, incendie ou attentat ? C'est la question. Vous aussi vous pourrez participer, mais après que nous avons bien écouté, entendu l'architecte de Notre-Dame, Monsieur Benjamin Mouton, maintenant je vous invite à écouter un élu national, un élu de Noï, un homme politique français, Philippe Tarsanti, il était sur Fights News, on l'avait coupé, même pas on ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait dire, dès qu'il a parlé d'attentat ou incendie, sa parole était coupée, après d'autres animateurs français, comme nous, il va l'inviter sur son nom, et il va lui laisser la parole pour s'exprimer, et il va s'exprimer, et moi je vous invite de l'écouter, et après bien sûr toujours vous avez la parole, vous aussi vous pouvez vous exprimer, et le mettre au courant de ce que vous pensez à ce sujet. C'est Philippe Tarsanti, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes élu de Noï-sur-Seine, et si vous faites beaucoup parler c'est parce que vous avez accordé une interview à la vous semblez, en tout cas, remettre en cause la thèse accidentelle de l'incendie, on va en parler ensemble dans un instant, vous avez même été coupé de l'antenne par Fox News, on va regarder ce qui s'est passé, vous allez vous expliquer après, merci d'être en direct pour le faire, d'abord on regarde, écoutez, c'est le résumé qui était fait hier soir par nos confrères de quotidien. Philippe qui a senti sans aucune preuve souvent tant que l'incendie de Notre-Dame est criminel, et que les politiques vont cacher l'information, et que les politiques vont cacher l'information, voici la réaction du journaliste de la Fox. Je vais vous dire quelque chose, mais nous devons être prêts. Non, monsieur, nous ne faisons pas ça ici, pas maintenant, pas sur ma voie. Philippe Carcente, c'est très bon de vous être ici. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Alors, d'abord, ça a été coupé, j'ai tout simplement voulu rappeler le contexte. Vous savez, quand vous êtes interviewé sur une chaîne de télévision américaine, vous imaginez quelqu'un aux Etats-Unis qui allume sa télévision et qui voit Paris arriver. Il voit Notre-Dame en flamme, j'ai simplement voulu rappeler le contexte, c'est-à-dire plusieurs choses. Un, que on est actuellement en France, on a subi une vague d'actes anti-chrétiens. J'ai apporté la couverture de Causeur, le magazine Causeur, qui dit « Explosion des actes anti-chrétiens, c'est les victimes dont on ne parle pas ». Voilà, donc j'ai rappelé ça. J'ai rappelé aussi qu'on avait eu la semaine précédente la basilique Saint-Denis qui avait été profanée, vandalisée, et que le mois précédent, nous avions eu aussi l'église Saint-Sulpice qui avait été en flamme. J'ai rappelé ça. Quel est le rapport avec l'incendie ? Je vais vous expliquer le rapport. Je dis simplement le contexte pour l'américain qui débarque et qui regarde la télévision française. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dis simplement que je suis rentré chez moi, que j'ai regardé la télévision et j'ai vu le narratif des médias qui était « C'est accidentel, c'est accidentel, c'est accidentel ». À l'instant où on se parle, à 20h, j'affirme clairement… À 20h, au moment où vous parlez sur Fox News, c'est ça ? Absolument, à 20h, je ne parle pas, excuse-moi, sur Fox News. Le soir même, j'affirme qu'à 20h, personne n'est en mesure de déterminer si c'est un acte accidentel ou si c'est accidentel ou si c'est criminel. Donc, je ne dis pas tout à fait ce que vous dites, vous dites que le politiquement correct va en gros nous dire que c'est un accident. Je dis que le politiquement correct va vous rentrer tout de suite dans la tête, c'est un accident. Je dis simplement… Mais ça sous-entend que c'est faux. À partir du moment où vous dites que c'est le politiquement correct qui va nous rentrer ça dans la tête, vous sous-entendrez que c'est faux. Donc, je sous-entends simplement et je le dis ensuite parce que juste après, je fais une émission sur Dennis Prager qui est un show américain aussi à la radio et j'explique très clairement. Là, j'ai le temps de m'expliquer sans être interrompu. Et je dis attention, nous ne sommes pas, ni actuellement, en mesure de vous dire ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous essayez le doute ? Vous mettez le doute dans les empris. Je dis simplement, je vais vous dire simplement une chose. Aujourd'hui, en France, les gens ont absolument marre d'entendre des médias leur imposer une façon de penser. Aujourd'hui, il y a des faits, ce n'est pas une façon de penser. L'effet, c'est qu'il y a un faux. À 20h, à 20h, un peu plus d'une heure après que les pompiers sont arrivés sur place, on ne sait pas. Les hypothèses disent que c'est la piste accidentelle qui est privilégiée à 20h. Alors, si vous êtes en mesure, alors, je parle à des pompiers, parlez à des experts et vous verrez qu'ils vous diront très clairement qu'à 20h, quand on est en train de se battre contre les flammes, on ne sait absolument pas si c'est un acte accidentel ou criminel. C'est la piste accidentelle qui est privilégiée. Mais pourquoi ? Donc, pourquoi vous avez... Mais parce que c'est des spécialistes qui le disent à 20h. Non, 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 pas du tout. Vous savez bien à quel point on se bat tous, et vous aussi, j'espère, contre les fake news. Vous savez bien à quel point, aujourd'hui, lancer des petites phrases comme ça, c'est dangereux, parce que vous sous-entendez. Moi, ce que j'entends, et on a regardé l'extra-ensemble, ce que j'entends dans votre propos, c'est on va vous cacher la vérité, le politiquement correct, on va vous dire que c'est un accident, or, c'est autre chose. Et le présentateur le comprend comme ça, puisqu'il vous coupe. Non, attendez. Il vous sort de l'entête. Dès qu'on parle, on parle de Shepard Smith, c'est vraiment le pire de Fox News. Ah oui, mais d'accord. Non, non, mais beaucoup. Mais non, pas du tout, parce que c'est moi. Mais même aux Etats-Unis, il est totalement discrédité, donc c'est quelqu'un, moi, j'ai assisté à ses émissions, c'est quelqu'un qui parle. Ah, il est discrédité, vous allez lui répondre. Oui, j'ai fait une erreur, c'est mon erreur. J'accepte mon erreur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui s'écoute parler, et qui est vraiment en plein déballage de ses états-là. Moi, je suis simplement arrivé avec une chose toute simple, qui est de dire, à l'état actuel, en état actuel des choses, et c'est ce que je dis sur l'émission de donné ce précaire, et je vous invite à l'écouter, si vous voulez, je vous ferai parvenir un enregistrement, où je le dis, dans l'état actuel des choses, nous n'en savons rien, je veux simplement rappeler le contexte. Mais pourquoi vous ne reprenez pas la thèse des secouristes et des spécialistes à cette heure-là, qui est de dire, c'est la thèse accidentelle qui est primiégée ? Parce que, je suis désolé, mais ce que vous me dites, ce n'est pas exact, à 20 heures, il n'y a pas de secouristes, et pas d'experts qui sont en mesure de vous dire que c'est quelque chose. Sur tous les médias, c'est la thèse. Non, non, c'est la thèse, non. Mais pourquoi parler du politiquement correct ? C'est là où vous avez fait une erreur, peut-être. Je ne crois pas, je ne crois pas. En disant que le politiquement correct va vous dire que c'est un accident, je fais ça, c'est un erreur. Mais non, mais c'est ce que je viens d'assister, je viens d'assister pendant une heure au fait où on me disait, c'est accidentel, c'est accidentel. Je me suis entretenu avec des pompiers, des colonels de pompiers, des gens importants qui connaissent un petit peu, des experts, des experts d'histoire de l'art, des experts qui connaissent... Vous avez eu le temps de faire tout ça ? J'ai eu le temps de passer quelques coups de suite, parce que Fox News m'appelle, me dit, on va vous rappeler, je dis d'accord, je passe quelques coups de suite, et ils me disent très clairement, c'est absolument impossible, en l'état actuel des choses, de savoir si c'est accidentel ou criminel. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que c'était maladroit que vous avez merdé ? Mais parce que ça, qu'est-ce qui est maladroit ? C'est maladroit de dire que le politiquement correct va vous dire que c'est un accident. Parce que vous entendez que ce n'est pas la réalité. Non, je dis, c'est pour vous l'air que je dise. A l'heure qu'il est, c'est la thèse de l'accident qui est privilégiée. Mais c'est pas compliqué de dire ça. Non, non, ça c'est la thèse, non, non, c'est la thèse qui est privilégiée dans le narratif des médias. Ce n'est pas la thèse... Et donc les médias mentent ? Je vous dis que c'est la thèse... Est-ce que les médias mentent ? Je ne dis pas que les médias mentent, je vous raconte simplement qu'on vous raconte une histoire, un narratif... Les médias, c'est nous, donc ça veut dire qu'on vous ment ? Non, mais vous n'êtes pas en cause. Non, non, mais c'est pas... Enfin, je ne le dis pas moi personnellement, j'étais pas en thèse à cette heure-là. Répondez-moi, parce que ça veut dire que les médias vous mentent, dans votre esprit. Alors, je vais vous répondre très clairement, ça veut simplement dire que les médias racontent une histoire de la façon dont ils ont envie de la raconter. A l'instant présent, et j'insiste là-dessus, à 20h, personne n'est en mesure de dire si c'est criminel. Donc les médias mentent ? Non, simplement les médias racontent ce qu'on leur dit de raconter. Donc ils ne sont pas pour les médias ? Je ne dis pas absolument rien. Et qui nous dit de raconter des choses ? Écoutez, il y a un arrête. Non, non, mais attendez, expliquez-nous, c'est intéressant, parce qu'on est exactement dans la thèse complotiste. Mais absolument pas ! En fait, c'est les médias vous racontent ce qu'ils veulent et ce qu'on leur demande nous dire, il faut dire des choses comme ça. Non, pas simplement, vous avez Remietz, le préfet, qui dit la thèse... Pour rapporter, pour vous, du préfet, d'accord. Oui, le rapport du préfet. Mais c'est une décision. Remietz, il a été nommé par un gouvernement, par un pouvoir, donc il est là pour calmer le... Vous savez, j'ai publié... Pour dire des choses. Non, moi je veux dire, j'ai publié ce matin une tribune dans Causeur, où j'explique et le titre de la tribune, c'est Notre-Dame, circuler, rien à penser. On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de se poser des questions. Mais il y a les faits. On peut se poser des questions, mais il y a les faits. C'est là où quand vous dites les médias disent la thèse officielle, les médias, etc., il y a des faits. Après, vous, vous alimentez cette thèse du complot. Après, ce que vous dites, tout ce que vous dites alimente la thèse du complot. Quand vous dites le préfet dit, quand vous dites les médias mentent, tout ça... C'est vous qui venez de dire les médias mentent. Mais oui, mais oui, vous entendez. C'est ce que vous entendez. Non, je vous dis simplement que les médias, vous êtes beaucoup plus intelligents et beaucoup moins naïfs que ça. Les médias ont un narratif à raconter qui est sur un événement qui est soi. Les médias d'information donnent l'information. Alors, les médias d'information donnent un certain type d'information. Donnent l'information. Pour vous, c'est la Pravda. On vit sur la Pravda. La Pravda, quand il y a un incendie, c'est accidentel. On dit que c'est accidentel, il prend. Est-ce que vous pouvez simplement faire venir sur ce plateau un pompier sérieux ? Est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'art et qui connaît bien Notre-Dame et qui vous expliquera qu'en l'état actuel des choses, on est absolument incapable à 20 heures de savoir si c'est accidentel ou criminel ? J'entends d'un côté les médias qui disent que c'est accidentel, c'est accidentel. Les médias disent que la thèse privilégiée est accidentel. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est que la thèse privilégiée à 20 heures, les médias disent que la thèse privilégiée est accidentel. Eh bien, moi, je dis en face, attendez-vous à ça. Simplement, je vous rappelle le contexte de ce qui vient de se passer en France. Donc, ça veut dire que vous n'y croyez pas ? Je dis simplement une chose. Je ne crois pas, simplement une chose, qu'on puisse déterminer à 20 heures que l'incident est accidentel ou criminel. Je dis simplement, je vous rappelle le contexte à un public américain qui ne vit pas, qui ne sait pas que la basique de Sommi a été profanée, qui ne sait pas que le... Donc, vous sous-entendez que ça peut être un incriminel ? Je dis, non, je dis, je sous-entends. Vous savez, c'est ça, les thèses complotistes, on en parlera dans le prochain tableau, plateau avec nos invités. Les thèses complotistes, c'est de dire, comme par hasard, ah, il semble que ça arrive à ce moment-là. C'est ça, les thèses complotistes. Il va falloir arrêter avec ce mot complotiste qui engloque tout. Aujourd'hui, vous avez à 20 heures une certitude. À 20 heures, on a une certitude, Notre-Dame est en feu. Notre-Dame est en feu et c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. On n'en a strictement aucun, aucun élément qui est privilégiée. Vous savez plus ce que vous avez fait ? Vous savez plus ce que vous avez fait ? Non, on peut dire une chose que chose. Je sais très bien comment vous faites, je fais un tout petit peu de politique. Je sais exactement comment fonctionnent le monde politique, comment on raconte le narratif. Et je vais aussi vous raconter un des événements intéressants dans ma petite carrière politique. C'est quand vous êtes un élu local, vous savez ce que c'est que les normes anti-incendie et toutes les réglementations qui vous sont imposées dans les chantiers, sur les chantiers, sur les lieux accueillant le public, les ERP. C'est quand même, et je vous le dis encore une fois, quelque chose d'incroyable qu'un chantier aussi important ne bénéficie pas des normes anti-incendie, donc bénéficie... Ça a été évoqué à plusieurs reprises, effectivement, comme c'est un monument historique, c'est des normes un peu particulières. Un dernier mot. Aujourd'hui, vous avez un doute, alors qu'il est là, il est 10h56, vous avez un doute sur le fait que c'est accidentel ? Alors, à 10h56, mercredi 17 avril, je ne sais pas, et encore une fois, je ne sais pas, et j'attendrai les résultats des conclusions de l'enquête pour savoir si c'est un acte, et je vais être très très facile, accidentel, si c'est un acte criminel, criminel réalisé par quelqu'un d'organisé, par exemple, si c'est une véritable attente à monter, ou si c'est un acte criminel, je dirais un acte d'opportunité, quelqu'un qui arrive et qui met le feu sans une grosse organisation là-dessus. Je dis simplement, pour aujourd'hui, nous n'en savons rien, et nous attendrons les résultats de l'enquête. Donc, vous ne prenez pas en compte les thèses des autorités, les thèses des spécialistes qui disent, c'est l'acte accidentel que nous l'avons. Non, mais certains spécialistes disent ça. Non, tout le monde. Non, c'est faux. Qui ? Non, mais regardez. Non, mais regardez plusieurs. Je n'ai pas une personne, je n'ai pas entendu une personne, je n'ai pas lu une personne. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accueillir sur votre plateau un expert que je vous aimerais ? Si il est sérieux, oui. D'accord, très bien. Alors, marché complet. Demain ? Marché. D'accord. Ok, sans problème. Merci, Philippe Karsanti, d'avoir été avec vous. Alors, je ne sais pas devant s'il a invité ou non, mais de toute façon, ça c'était très intéressant. Philippe Karsanti, c'est quelqu'un, c'est un début de nuit qui le doute sur ce sujet-là. Mes chers amis, mais comme c'est votre retour, vous aussi si vous avez doute ou non, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? De toute façon, c'est une autre part qui a été prouvée après presque 900 ans, après plusieurs guerres, plusieurs problèmes. À l'époque, il n'y avait pas aucun de science et de progrès d'aujourd'hui. À l'époque, jusqu'à maintenant, aucun enceinte n'y pense. C'est grave, c'est grave ce qu'ils ont, vous pensez, vous avez tout un peu raison, vous et les autres, parce qu'il y a beaucoup d'individus, si vous cherchez, si vous le mettez, vous allez voir qu'ils ont le doute. Ce doute, ce n'est pas de complot, parce que de temps en temps, il dit des thèses complétistes concernant notre toile. Non, il n'y a pas, on ne dit pas qu'il y a des thèses complétistes, on dit qu'une partie des gens, ils doutent entre incendie et attentat. Il n'y a pas de question de complot ou pas de complot, non. Il dit incendie, ou attentat, il y a une grande partie, une petite partie, ou quelque personnalité, et même peut-être, les gens qui n'ont pas peur, ils disent, mais les gens qui ont peur de quelque chose, ils ne le disent pas. Mais tout, c'est votre truc. 08-88, 23-84. David, à boissir avec vous, nous sommes lundi, mes chers amis, comme tous les lundis, 23h, je suis là avec nous jusqu'au l'heure du matin. Mais après, je vais vous le matin, l'émission de la radio, ça continue, vous pouvez rester à l'écoute de la radio, même 24 sur 24, même tout à l'heure, mais si vous avez des propos différents, pour, contre, variables, et sur d'autres choses aussi, si vous voulez parler, sur d'autres choses, voilà, les lettres qui vous accueillent, mes chers amis, sur 95, ici et maintenant, 08-92-23-75.